Porteure de réaction. Si j'ai par exemple une réaction A plus B d'un produit, comment dire que cette réaction est là à l'ordre ? La reflète, c'est une convention. La loi de l'ordre ? Quand vous avez une réaction A plus B d'un produit, c'est... Comment c'est ? C'est pas la loi de l'ordre. Non, c'est l'ordre. C'est l'expression de la vitesse. Pas la loi de l'ordre. C'est quoi la loi de l'ordre ? La loi de l'ordre, c'est quoi la loi de l'ordre ? La loi de l'ordre, c'est quoi la loi de l'ordre ? Vous voulez que je vous parlez après ? Donnez-moi déjà la loi de l'ordre. Non. Expozant d'ordre, c'est bon là. Je peux l'appeler M, par exemple. Quoi, la concentrature dans le pied ? Exposant d'ordre, c'est bon là. En, M, pour. Oui. C'est quoi la loi de l'ordre ? C'est quoi ? Les paréactions collisonnelles. Et la loi de Van Gogh, qu'est-ce qu'elle dit ? La loi de Van Gogh, c'est que lorsque les ordres partiels sont égaux aux coefficients psychométriques. Ça, c'est un cas particulier. C'est-à-dire parce qu'il y a des réactions où les ordres partiels des réactifs sont égaux aux coefficients psychométriques. Là, on dit que la réaction suivie la loi de Van Gogh, c'est-à-dire la vitesse. Donc, l'histoire d'ordre partiel égale position psychométrique. C'est-à-dire parfois, vous trouvez l'ordre égale à partiel égale à 1 et la coefficient psychométrique égale à 1. Donc, l'ordre partiel égale à la coefficient psychométrique, donc c'est-à-dire la loi de Van Gogh. M égale à épi-ta et M égale à petit-b. Exactement. Là, donc ça, c'est la loi des réactions. Ça, c'est la loi des réactions. C'est-à-dire la définition de la loi de Van Gogh. C'est-à-dire la définition de l'ordre. Mais on a un peu plus de définition de l'ordre. Pour une réaction admet à un ordre, si la vitesse qui se forme, elle est correcte. On a un peu plus de définition de l'ordre. Elle admet un ordre, si la vitesse qui ne s'écrit pas sur ses formes, elle n'a pas d'ordre. Dégénérescence de l'ordre. Qu'en fait-il en dégénérescence ? Dégénérescence de l'ordre quand on en gare. Quand, par exemple, une réaction... En dégénérescence. Quand la réaction ne dépend pas du réactif, par exemple, c'est déjà un sens de l'ordre. On met ici, par exemple, dans cette réaction, on met c'est-à-dire un excès. Oui, c'est-à-dire que la vitesse ne dépend pas de celle-là parce qu'elle est un excès. Exactement. On met l'une en présent excès par rapport à l'autre, de telle sorte que, dans l'expression de la vitesse, concentration de l'idée à l'essence M devient après égale, concentration de l'idée initiale, à l'essence M, dans le cadre de 20 cas apparentes. Et là, on peut déterminer l'ordre au passé par rapport à l'autre part. Bon, beaucoup de questions pour déterminer. On n'est pas... On n'est pas... C'est pas moi qui ai monté... Habib, pour le retour d'un premier.